Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour des nouveaux dangers d'Internet. Vous avez probablement entendu parler de la neutralité du net, supprimée par les Américains jeudi dernier. Cela vous paraît peut-être loin de vos préoccupations, pourtant c'est un principe fondateur qui disparaît. Un principe qui permettait d'éviter l'Internet à deux vitesses. On vous expliquera pourquoi et on vous expliquera si la menace concerne aussi l'Europe. On reviendra également sur le projet du gouvernement d'une majorité numérique. Ambition réaliste ou veut pieux, nous en parlerons avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Nicolas Prisset à Hélène Pilischowski. Nous reviendrons sur l'interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse, diffusé sur France 2 hier soir. Le fond, la forme, le ton, avalanche de critiques sur Twitter qui posent la question d'un journalisme déférent vis-à-vis du politique. Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Jean-François Boutor. L'éditorialiste publie Nous Français. Il s'est rendu aux quatre coins du pays pour parler à ses concitoyens, recueillir la parole et les émotions d'hommes et de femmes ordinaires, les nostalgiques, les optimistes, les déçus, séries de portraits qui nous informent un peu sur l'état émotionnel des Français. Mais d'abord, cette suppression de la neutralité du net, expression un peu barbare qui revêt pourtant un principe de liberté fondamentale. Accès garanti à tous les sites, à la même vitesse et au même prix. Les Américains viennent de provoquer un petit séisme. Nous verrons quels sont les dangers avec nos invités. D'abord le point complet avec Héloïse Grégoire. C'est la fin de la neutralité du net. La démocratie sur la toile aux Etats-Unis serait donc morte. Vendredi dernier, l'administration Trump a renversé un principe fondateur d'Internet, celui de l'égalité entre les contenus. Internet, si vous voulez, c'est un peu comme cette autoroute. De YouTube à une petite start-up, les données circulent à la même vitesse. C'est le principe de la neutralité numérique. Que vous soyez Facebook ou une entreprise de bijoux, peu importe, la vitesse de chargement est la même pour tout le monde. Mais depuis la décision de la Commission fédérale des communications, les sites américains ne seront plus traités de la même manière. Il y aura désormais un débit classique comme sur cette file tout en bas qui roule lentement. Et sur la file du haut, vous pouvez observer un autre débit, celui-ci est nettement plus rapide. Pour aller sur cette voie dite rapide, eh bien, il faudra payer un supplément. Les géants du web comme Facebook ou Google pourront se permettre d'acheter cette connexion plus puissante, contrairement à notre petite start-up de bijoux. Du côté français pour l'instant, la neutralité du net est protégée par le droit européen et inscrite dans la loi française. Le PDG d'Orange a récemment déclaré être favorable à cet Internet à deux vitesses. Le débat ne fait que commencer. Avec nous pour aller plus loin sur ce plateau. Monique Dagneau, bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la jeunesse et des médias, ancienne membre du CSA et auteur de ce livre, Le modèle californien. Chez Odile Jacob, merci à vous d'être ici. Benjamin Zontag, cofondateur de la quadrature du net. C'est une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Jean-Baptiste Souffron, avocat spécialiste du numérique, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Enfin, Laurent Calixte, journaliste high-tech indépendant. Merci à tous les quatre. Laurent Calixte, je vais justement commencer par vous. Pourquoi les Américains ont supprimé cette neutralité du net ? Quelles sont les motivations ? Est-ce qu'on arrive à comprendre cette décision ? C'était une forte demande de certains lobbies des opérateurs télécoms qui étaient un petit peu excédés de voir que la valeur, en gros, de l'Internet était accaparée par ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et qu'eux qui construisent les réseaux, donc qui mettent les mains dans le cambouis, qui tirent des câbles, qui tirent de la fibre, ils font beaucoup d'investissements. Mais au final, les revenus et les bénéfices, ce n'est pas pour eux, c'est pour les GAFA. Alors, évidemment, il y avait un lobbying intense à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle ils ont eu gain de cause, puisque Trump n'est pas très, très, très pro-GAFA. Il n'aime pas trop les jeunes gens dynamiques et cools de la côte ouest. C'est plutôt le old school, tel qu'on connaissait sous Nixon, etc. En une version encore différente. Et donc, évidemment, il y a une sorte de... Comment dire ? Le balancier s'inverse un petit peu. Et là, ce sont les opérateurs télécoms qui ont eu gain de cause. Jean-Baptiste Souffron, pourquoi est-ce si grave ? Est-ce que ça peut s'apparenter à de la censure ? Est-ce que ça peut être une des conséquences ? Oui, ça peut s'apparenter sous une certaine forme à la censure. Mais ce qui est en train de se passer, et qui est très gênant pour nous, Européens, c'est que finalement, dans l'ensemble du monde, on est les seuls à garantir la neutralité du net. Et notamment grâce à régulations qui ont été passées par la Commission européenne et qui sont maintenant en train d'être mises en œuvre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a en gros un Internet chinois d'un côté, qui est totalement inaccessible pour à la fois les usagers et les entreprises françaises et européennes. Un Internet américain qui, maintenant, va devenir inaccessible à moins de passer des accords et donc de payer pour pouvoir y accéder. Et par contre, tout le monde va pouvoir venir se servir dans l'Internet européen. Et donc tout ça, il y a un déséquilibre qui s'est créé. On est un petit peu les dindons de la farce. Et ça montre surtout notre incapacité à pouvoir convaincre les partenaires américains ou les partenaires chinois de s'ouvrir et de nous laisser, nous aussi, commencer à proposer des services, à faire des choses. C'est d'autant plus triste que c'est quelque part en Europe que l'Internet a été inventé. Et finalement, on se retrouve les seuls à avoir envie de le protéger. Monique Dagneau, vous êtes d'accord ? C'est un petit séisme ? C'est absolument un séisme. Parce que si vous voulez, le net, au départ, s'est construit sur un certain nombre d'utopies, mais de valeurs, de principes, et notamment le libre accès de tous à ce réseau. Ça devait être un réseau ouvert, dans lequel les consommateurs, qui peuvent être aussi des producteurs de contenus, avaient du pouvoir, le pouvoir, comme d'autres, comme des opérateurs. Et je dirais que finalement, les amoureux de l'Internet des origines, alors il ne faut pas toujours retourner et adorer absolument les origines, mais ils voient pas à pas tout un ensemble de principes bafoués pour de la marchandisation. Déjà, l'Internet est envahi par des logiques marchandes. Et aujourd'hui, ce principe de la neutralité du net, c'est-à-dire l'idée que c'était un bien commun, eh bien, il est effectivement... Il risque d'être bafoué, en tout cas aux États-Unis encore, que l'histoire n'est pas terminée, et aussi en Europe. Et à ce moment-là, disons que cette utopie, mais qui a quand même... Vous vous souvenez, le monde, quand il n'y avait pas Internet ? Non, on a tendance à l'oublier. Il a quand même beaucoup changé la société. Et ce principe-là est un élément structurant de ce projet, qui est d'une certaine façon un projet politique, et il risque d'être bafoué. Benjamin Zontag, on assiste à une atteinte aux libertés fondamentales des Américains, avec cette suppression ? Alors oui, et on craint même à la quadrature que ça déboule en Europe, parce qu'on a souvent l'Europe qui prend pour exemple ce qui est fait par nos amis américains, ou réciproquement, des fois les États-Unis copient les directions européennes, donc on a très peur que ça donne des velléités à des sociétés comme Orange, qui récemment encore disaient, on a besoin de pouvoir enlever cette régulation européenne pour pouvoir faire les réseaux 5G. Il faut être très clair. C'est une directive, je le dis pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, c'est une directive européenne votée en 2015, effectivement, qui est censée nous protéger de cette suppression de la neutralité du nez. Tout à fait. Et donc aux États-Unis, c'est très grave, parce que ça va en effet faire cet Internet à deux vitesses, ça va aussi empêcher l'innovation, puisque ça empêche des nouveaux services de pouvoir accéder finalement aux réseaux Internet, donc aux abonnés finaux, de manière non discriminée. Donc oui, c'est une vraie atteinte aux libertés d'information, de disponibilité de l'information. Alors il y a un risque pour l'Europe. En France, certains s'inquiètent tout de même d'une suppression de la neutralité du net, à tel point que Paula Forteza, elle est députée de La République En Marche, elle a présidé un groupe de travail sur la démocratie numérique, et elle préconise l'ajout de la neutralité du net dans la Constitution française, et voici ce qu'elle a déclaré très récemment, il est nécessaire de l'inscrire dans la Constitution pour la mettre au niveau d'un droit fondamental qu'on ne puisse pas reculer. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça pourrait nous protéger, Laurent Calixte ? Oui, ça pourrait nous clarifier des choses, mais en tout cas il faut aussi prendre en considération le fait que c'est un match à trois acteurs finalement. Il y a les gros, les très gros et les petits. Alors les gros c'est les opérateurs, c'est les méchants en général, c'est-à-dire que ce n'est pas des boîtes sympas, il y a des problèmes avec les services clients, les gens ne les aiment pas trop. Il y a en bas les utilisateurs, nous, qui veulent pouvoir accéder à Internet facilement. Il y a les très gros, donc les GAFA, qui ont à la fois l'avance technologique, les revenus, la trésorerie, tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Mais alors le souci, c'est que si effectivement, et là c'est vrai que les opérateurs, ils ont fait un petit faux pas en étant aussi, comment dire, distant avec leurs clients, via leurs services clientèles parfois défaillants. Je ne cite personne, ce n'est pas la peine. Mais le fait qu'il y ait une sorte de glam comme ça, ou de hype, excusez-moi pour le terme, autour des GAFA, fait qu'on oublie quelle est l'importance des opérateurs dans cette question. Et même si l'accès au net doit être absolument préservé, il ne faut pas oublier qu'en France, 80% des, comment dire, tout ce qui concerne le chiffre d'affaires, pardon, les impôts, les investissements et l'emploi en France, dans l'univers télécom, Internet, eh bien 80% c'est payé par les opérateurs. C'est-à-dire payé par nos abonnements, il faut le rappeler. Payé par nos abonnements. Oui, par vous. 30 euros par mois, par exemple, pour accéder à Internet chez soi. C'est ça qui finance les opérateurs et les infrastructures. Donc ils n'ont pas besoin de demander plus de part du gâteau. Exactement. On se méfie, normalement la loi impose, aux Etats-Unis c'est le Mirpip, en Europe c'est pareil, à ce que si vous avez un tuyau, c'est-à-dire que vous êtes fournisseur d'accès Internet, comme la Poste est un fournisseur de courrier, vous n'avez absolument pas le droit de toucher à ce qui se passe dans le tuyau. Vous êtes censé être neutre, vu que comme la Poste ne va pas transporter un colis plus rapidement. Juste un transmetteur. Voilà. Je voudrais juste terminer la comparaison. 80% des investissements de l'impôt, etc., c'est les opérateurs. En France, c'est l'utile de McKinsey, mais payé par les opérateurs, donc bon, voilà. Et en face, les GAFA contribuent à hauteur de 1% au niveau, ou 2% pour les impôts, l'investissement et l'emploi. Mais le souci, c'est qu'effectivement, si tous les investissements, ce sont les opérateurs via nos abonnements qui les financent, pour les GAFA, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux, ils n'investissent pas dedans, et en revanche, les gens s'abonnent via les abonnements FAI, et eux n'ont pas eu besoin d'investir dans ces réseaux, ce qui pose un problème. Alors, attention, il faut bien voir également que ce qui risque de se passer avec la fin de la neutralité du net, c'est des tarifications... Aux Etats-Unis, on le rappelle. Aux Etats-Unis, absolument, des tarifications terribles comme ça, ce qui va nous rappeler les tarifications... On ne voit pas grand-chose, mais... Oui, alors, ça, c'est ce qu'ils ont fait au Portugal, en plus je l'ai mis à l'envers. C'est ce qu'ils ont fait au Portugal il y a 4 ans, mais ils ont renoncé depuis, je suis retourné sur le site, il n'y a plus cette offre-là. Vous avez 10 euros par mois ou 20 euros par mois pour X méga, mais en plus, si vous prenez 4,99 euros, vous avez YouTube et la vidéo, ou alors vous pouvez avoir pour 4,99 euros par mois. Donc c'est à la carte, quoi. C'est à la carte, mais en plus... Et moins on a d'argent, moins on a d'accès à Internet. Et bien voilà. Donc une inégalité... Est-ce que ça pourrait arriver en France ? Est-ce que ce que propose la députée, la République en France... Écoutez, je suis d'autant plus d'accord avec cette proposition, c'était une proposition qui avait été faite dans le cadre du Conseil national du numérique il y a déjà 6 ans. Et simplement, ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, la neutralité du net, c'est un concept qui a été créé, qui a été formulé pour résoudre des problèmes très précis aux Etats-Unis, et notamment le problème qui a démarré au moment où plein de petites start-up commençaient à avoir envie de proposer des projets innovants à tout un tas de gens qui, pour l'instant, devaient avoir besoin d'y accéder. Est-ce qu'on va faire payer plutôt la plateforme de vidéo qui a un accord avec AT&T ou avec Orange, ou plutôt la plateforme de vidéo qui a un accord avec un autre ? Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation nécessairement de toutes petites start-up qui sont, comme ça, faibles et fragiles. Il y en a qui sont plus neutres que d'autres. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment la neutralité répond aux questions que se posent les gens aujourd'hui ? Le souci, c'est que, c'est vrai que le SAV de Orange est peut-être pas satisfaisant. Il ne l'avait pas cité. Mais est-ce qu'on parle du SAV des plateformes ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà essayé de faire supprimer un contenu offensant ? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous plaindre parce que vos données ne disparaissaient pas alors que vous vouliez partir du réseau ? Est-ce que vous êtes... En fait, on se retrouve avec des structures qui sont devenues tellement importantes et tellement grosses que, d'une certaine manière, il y a une espèce de fusion qui s'est faite entre ce qu'on appelle les OTT, c'est-à-dire les grandes plateformes, et les opérateurs. Si bien que, alors qu'au départ, c'était ces OTT, c'était ces plateformes qui défendaient leur droit à utiliser le réseau gratuitement pour pouvoir fournir des services très innovants aux usagers, tout d'un coup, ils ont commencé à dire vous savez, au fond, on a de l'argent. Et puis, on a aussi les usages. On peut peut-être réussir à s'entendre. Et on n'a pas entendu ni les GAFA n'ont pas été les plus ardents défenseurs de la neutralité du net ces derniers jours. Monique Dagnon ? C'est vrai que les GAFA, d'une certaine façon, ils sont indirectement bénéficiaires de cette neutralité du net, d'une certaine façon. Mais je pense quand même que ce principe est un principe fort qui doit être associé avec ce moyen de communication. Ça, c'est une première chose. et que si on veut effectivement impliquer financièrement davantage les GAFA, il y a d'autres moyens. Comme vous savez, ils ne payent presque pas d'impôts. Donc, je pense que le combat contre les GAFA, ce n'est pas nécessairement en passant par la suppression de la neutralité du net qui me semble un principe très fort sur lequel il faut se battre en Europe. Jean-Baptiste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est à leur avantage parce que maintenant qu'ils vont mettre fin à la neutralité du net, ils vont empêcher deux futurs concurrents d'arriver. Ils sont sans arrêt inquiets de perdre leur part de marché, de perdre les jeunes, ainsi de suite. Là, demain, si je lance un nouveau réseau social de partage de photos ou de vidéos, moi, je vais devoir payer pour accéder aux usagers alors qu'il y a cinq ans, ce n'était pas le cas. Qui ça avantage ? Ça avantage ceux qui, aujourd'hui, ont les moyens de payer. Il se trouve que la plupart des grands acteurs ont les moyens de payer et pas les autres. Donc, en fait, ça ne les embête pas. Et vous parlez des jeunes, il y a effectivement un autre sujet d'inquiétude qui préoccupe les autorités toujours concernant Internet, c'est l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes. La garde des Sceaux et le secrétaire d'État au numérique viennent de proposer un nouveau projet de loi visant à fixer un âge minimum, 16 ans avant de pouvoir y accéder sans autorisation parentale. Nicole Belloubet a un petit peu développé l'idée la semaine dernière en compte rendu du Conseil des ministres et je voudrais qu'on l'écoute. Ils seront mieux protégés parce qu'il faudra l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale pour qu'on puisse consentir au traitement de leurs données par les services de la société d'information tels que les réseaux sociaux. Donc l'inscription sur Facebook supposera une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 16 ans. Monique Dagneau, je voudrais l'avis de la spécialiste de la jeunesse. Oui, vous riez. C'est un peu pieux, c'est-à-dire que c'est impossible ? Non, non, je ne dirais pas comme ça. Si vous voulez, pour avoir régulé les médias, en l'occurrence les vieux médias, je sais que tout ceci est très à la fois complexe et sujet à polémique. En fait, elle a tout à fait raison de se préoccuper de ce sujet parce que je dirais aujourd'hui, mais ça fait déjà longtemps, la question des écrans, la présence des écrans, la captation des jeunes par les écrans et par tout ce qu'ils offrent, c'est toutes ces promesses qu'ils offrent à l'infini. C'est peut-être le sujet d'inquiétude primordiale dans les familles, à la limite presque autant que les études des enfants. En tout cas quotidiennes, très présentes. Quotidiennes, très présentes. Mais on se posait déjà cette question des écrans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 20 ans, il y a un texte célèbre qui s'appelle « La démocratie, un danger pour nos enfants » qui était à propos de la télévision. Donc déjà, on se prie que... Alors maintenant, évidemment, cette inquiétude s'est décuplée avec Internet. Donc je trouve tout à fait logique que les pouvoirs publics s'en inquiètent. Le sujet, c'est que... Mais, allez-y ! Il est très difficile. Disons, la régulation d'Internet, il y a différentes façons de réguler les médias. On peut utiliser de moyens techniques, mais bon, c'est pratiquement impossible, sauf éventuellement inciter, mais à nouveau, c'est les parents qui peuvent les mettre, les processus de filtrage. On ne peut pas interdire un réseau social à un enfant. On peut par contre, ce qu'on a fait beaucoup en télévision et qu'on continue de faire, c'est donner de l'information pour les parents. Et donc, multiplier les recommandations envers les parents. Alors, évidemment, les parents aussi sont... Paumés ? Paumés, et puis ils réagissent de façon assez différente les uns les autres. Mais disons que, rappeler aux parents qu'éventuellement, ils doivent donner, mais qu'est-ce que ça va être donner cette autorisation ? J'imagine que ça va être un clic supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Facebook, normalement, on ne peut pas accéder à ce Facebook si on n'a pas 13 ans. Oui, officiellement. Il y a plein, 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 plein de jeunes qui n'ont pas 13 ans et qui sont sur Facebook. Donc, c'est une difficulté, mais rappeler, même, je dirais, avoir, disons, des incitations fortes vis-à-vis de ce sujet des écrans-là, parce qu'on peut aussi parler de ce que ça fait, les écrans. Oui, on va en parler peut-être. Eh bien, je trouve ça très justifié de la part des pouvoirs publics et il faut trouver les moyens. Alors, c'est justifié, mais est-ce que pourtant, c'est faisable ? Alors, c'est faisable. Moi, ce qu'on pense à la corrélature là-dessus, c'est qu'interdire, en effet, n'est jamais une solution. Je veux dire, les Britanniques le font et c'est une catastrophe. Parce qu'on se retrouve coupé de la moitié de l'Internet en tant que citoyen majeur alors qu'ils veulent protéger les enfants. En France, pour ça, les fournisseurs d'accès sont obligés de fournir des filtres parentaux activables. Donc, c'est plus ou moins réglé en grande partie. Par contre, pour ce qui est des réseaux sociaux, ce qu'on envisage surtout, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait une meilleure information sur les données qui sont exploitées. Et là, pour le coup, ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne aussi les adultes. C'est-à-dire ? Et si Facebook, Google, Twitter, leur modèle économique, c'est nous. On est le produit qui est vendu. On n'est pas du tout client de ces sociétés. Donc, le fait de le savoir, le fait d'en être conscient, le fait de peut-être d'avoir des gens qui nous... Ça ne protège pas un jeune du harcèlement sur les réseaux sociaux ou de mauvaises recours. Le fait que les parents soient plus au courant de ce que sont ces plateformes, de la façon dont elles maltraient nos informations, de la façon dont elles nous maltraient, en montrant, en nous manipulant quelque part. C'est vraiment des experts de manipulation aussi. Il y a même une section de Stanford qui s'appelle la captologie qui est dédiée à ça, à faire des interfaces qui vont capter l'attention, qui vont... Donc, le fait informer déjà énormément, beaucoup plus sur ces sujets. Et on attend les médias aussi là-dessus d'ailleurs, les médias principaux. C'est pour nous le sujet majeur. Après, les enfants, c'est les parents qui vont contrôler ce qu'ils veulent faire avec leurs enfants et choisir ce qu'ils veulent leur autoriser ou ne pas leur autoriser. Laurent Calixte, et ensuite vous, c'est pertinent d'essayer d'interdire à des jeunes de moins de 16 ans ? Il y a un parent qui avait eu une excellente recommandation vis-à-vis de ses enfants. C'était Steve Jobs. Il avait interdit l'iPad à la maison. Bon, et il y a d'autres milliardaires de la Silicon Valley... Mais alors, sans aller jusque-là, est-ce que c'est une manière, c'est un début pour protéger les jeunes ? Parce que si j'ai bien compris, Nicole Belloubet veut protéger les jeunes de moins de 16 ans, des mauvaises rencontres sur Internet, des suicides, du harcèlement. Oui, c'est ça le problème. C'est le harcèlement qui est l'un des pires problèmes, l'un des principaux problèmes qu'il peut y avoir sur Internet parce que ça peut être quotidien, c'est dans leur environnement proche à l'école, c'est très violent psychologiquement de se faire harceler sur les réseaux sociaux parce que ça reste, c'est écrit, etc. Et ça continue à la maison. Voilà, et alors vous disiez c'est une solution peut-être excessive mais d'abord c'est pas le seul milliardaire, enfin il est décédé maintenant mais d'autres milliardaires de la Silicon Valley réglementent l'accès aux réseaux sociaux, aux technologies qu'ils ont eux-mêmes inventées. Donc à partir du moment où c'est eux qui les ont inventées, on peut peut-être leur faire confiance pour savoir si c'est ou non nuisible dans telle ou telle circonstance. C'est un peu trop tard, le truc est bien diffusé. Jean-Baptiste Souffron. Non mais il y a deux points. Le premier, c'est que, d'un point de vue critique, le souci c'est qu'en fait l'âge va être différent en fonction de chaque pays européen. Donc ça c'est un peu dommage, on aurait bien aimé peut-être que là-dessus les pays européens se mettent d'accord. La fourchette haute justement c'est 16 ans d'ailleurs, c'est ce que demande la France, c'est ce que fait l'Allemagne. C'est entre 13 et 18 et donc en fait on va sans doute en avoir qui seront en dessous. C'est un peu compliqué, on aurait aimé un âge commun pour toute l'Europe mais peut-être que c'est pas possible donc après tout, bon, mais c'est dommage. Mais surtout il faut le voir à l'envers en fait. C'est-à-dire que l'idée, bien sûr que les parents est-ce qu'ils vont interdire par interdire, ça c'est l'éducation des parents et leur rapport avec leurs propres enfants. Mais à la fin, si votre enfant se fait agresser sur les réseaux sociaux et qu'il est victime, qu'il commence à se faire harceler par d'autres enfants, à ce moment-là vous pourrez dire mais attendez monsieur Facebook, monsieur Twitter, monsieur machin, mais comment ça se fait que vous n'ayez pas été capable de les contrôler ? Et dans ce cadre, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément rappelé parce qu'on ne met pas forcément en lien, mais ça fait partie d'un nouveau règlement sur les données personnelles où le montant des sanctions qui est prévu pour ces entreprises est de 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Et donc peut-être au début on va être un petit peu dans l'attentisme en se demandant ce qui va se passer. Mais quand on commencera à avoir des dizaines d'enfants qui se font harceler, des suicides, des gens en dépression, des gens détruits, à ce moment-là, je pense que les sanctions commenceront à tomber et à la fin, qui c'est qui va apporter la solution pour gérer ces enfants sur Internet et sur ces réseaux, et c'est bien ça qui est concerné, c'est eux qui vont devoir trouver les moyens de le faire. Et en fait, ça passe par des modérateurs, des outils technologiques, ça passe par de l'argent. Et la clé du problème à la fin, c'est à quel moment est-ce qu'on réinvestit dans le confort et la sécurité de ces usagers ? On est face à des entreprises qui refusent d'investir, qui considèrent qu'en fait c'est très bien comme ça et qu'on n'a qu'à faire, qu'on n'a qu'à continuer comme ça et puis tant pis si ça fait un petit peu des personnalités cassées à la fin. Ce n'est pas acceptable. Une question un peu vicieuse peut-être, mais vous allez me répondre très franchement. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État, qui est en train d'essayer de réguler, se couvre aussi juridiquement ? C'est-à-dire que s'il dit que Facebook est interdit aux jeunes de moins de 16 ans, qu'il arrive un drame, un jeune qui a été harcelé, des parents qui portent plainte, et l'État peut dire que c'était interdit aux moins de 16 ans, vous n'auriez pas dû lui créer son... Non, je ne le pense pas parce que si c'était la situation, d'abord l'État, lui, il a un retour direct des citoyens à chaque élection et puis de façon générale, tout le monde passe son temps. Je doute fortement que la ministre de la Justice ait envie d'avoir les gros titres disant qu'elle explique ça comme ça à quelqu'un qui vient de vivre un drame, ça serait extrêmement mal vécu. Ce retour direct du citoyen, il ne faut pas le nier, c'est ça qui fait le fondement de la démocratie. Et c'est la différence avec ces entreprises qui restent les entreprises. Donc, nous, on est les usagers. On va avancer un petit peu, on va en venir à ce dont vous parliez tout à l'heure. On vit tous avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça fait partie de notre quotidien. Pourtant, aujourd'hui, certains ont des regrets, effectivement, notamment des anciens cadres de Facebook. Vous allez l'entendre. Eux parlent carrément de destruction du lien social. Écoutez l'ex-vice-président en charge de la croissance et de l'audience du groupe. Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social sur lequel est fondée notre société. Je peux contrôler mes décisions, c'est-à-dire que je n'utilise pas cette merde. Je peux également contrôler les décisions de mes enfants et ils ne sont pas autorisés à utiliser cette merde. Et il n'est pas le seul à émettre de telles critiques. Justin Rosenstein, le créateur du bouton « J'aime » sur Facebook, a confié au Guardian sa volonté de bouder les réseaux sociaux et de mettre un filtre pour ses propres enfants. Sean Parker, ancien président du groupe, nous dit « Dieu seul sait ce qu'ils font au cerveau de nos enfants. » Les gens envoient leurs enfants dans les écoles de la Silicon Valley où, écoutez bien, les iPhones et les iPads et même les ordinateurs portables sont interdits. Ça fait quand même froid dans le dos d'entendre ça, Monique Dagnon. Bon, ça ne m'étonne pas parce que regardez Elon Musk qui investit dans l'intelligence artificielle, il est en train de décrire un monde apocalyptique dans lequel on entrerait. Donc, c'est une façon, une posture du monde, disons, des grands capitalistes qui jouent de tous les côtés. Non, ce que je pense, on parlait du harcèlement, c'est vrai que, ce n'est pas que le harcèlement, ça ne touche quand même pas tous les jeunes, Dieu merci. C'est vrai que l'Internet, c'est une façon de prendre du temps. Il y a des promesses continuelles et les jeunes passent de plus en plus de temps dans ce monde-là. Et donc, c'est un monde qu'on peut, qu'on le veut, les écrans, c'est addictif. C'est plus addictif que les livres. Il parle de boucles fonctionnant sur la dopamine. Oui, oui, mais c'est exactement ça. Le vrai sujet, c'est le temps que vous y passez. Alors, il y a aussi le harcèlement, mais tout le temps consacré, c'est à la fois, ça vous transforme un peu le cerveau. Enfin, aujourd'hui, il y a des très bonnes études justement à partir de l'imagerie médicale. On voit bien quand même que ce mode de fonctionnement dans la société par les réseaux sociaux, par l'Internet et par le retour en permanence avec d'autres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ça transforme le cerveau. Ça amoindrit les capacités de concentration sur une période longue, enfin, sur un temps long. Donc, doux problème pour l'école. Mais surtout, je dirais, c'est le temps que vous ne passez pas à faire d'autres choses. Et notamment, sortir, voir des amis, mais pas que lire, faire du sport, sortir, voir d'autres personnes dans le monde réel, même si je vous garantis que la sociabilité des jeunes aujourd'hui dans le monde réel, il est toujours aussi important que sinon plus... C'est déjà rassurant. C'est déjà une bonne nouvelle. Je peux vous dire, il n'y a pas de problème, les sorties, les fêtes avec les amis, c'est très très présent. L'un n'empêche pas l'autre pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est quand même une question publique, enfin, d'ordre public, c'est cette addiction potentielle à laquelle s'aident finalement quand même pas mal de jeunes. Et il faut trouver des moyens de limiter, d'informer, de pousser les jeunes à faire d'autres choses, etc. Dans le cadre éducatif parental ou d'ailleurs à l'école, c'est un sujet crucial de l'époque. Alors, par souci d'équité, je vais quand même vous donner la réponse de Facebook aux jeunes hommes qu'on a entendus tout à l'heure. En grandissant, nous avons réalisé que nos responsabilités avaient elles aussi gagné en importance. Nous prenons notre rôle très au sérieux et travaillons dur pour nous améliorer. Est-ce qu'on peut faire confiance à Facebook pour ça ? Absolument pas. C'est leur modèle économique. Je veux dire, si demain, typiquement, la réglementation dont parlait M. Souffron tout à l'heure sur les données personnelles en Europe va aider énormément à lutter contre des plateformes comme Facebook ou Twitter ou d'autres dont le modèle économique c'est d'exploiter nos données. Je le disais tout à l'heure. Et nous, ce qu'on appellerait aujourd'hui nos voeux, ce serait d'ajouter de l'éthique chez les ingénieurs. C'est quelque chose qui, moi, me fait halluciner. Je fais 3, 4 conférences par an où on discute technique avec des ingénieurs en école d'ingénieurs et très rarement, ils ont une conscience de la dangerosité et des conséquences des codes qui peuvent écrire et des interfaces qu'on leur demande d'écrire et des programmes qu'on leur demande d'écrire. On a eu le cas avec Volkswagen et le diesel où là, il y a carrément des morts. Avec Facebook et avec les plateformes qui exploitent en masse les données des internautes, il y a un problème d'éthique dans l'ingénierie et dans le design. C'est possible ça, de créer un comité d'éthique des ingénieurs de ce qu'on groupe ? Il faudrait avoir des cours dans les écoles d'ingénieurs. Alors là, c'est assez long vu pour d'ici 15, 20 ans. Donc, il n'y aura déjà eu des longues années ? Le fait qu'il n'y ait pas, si on le met aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, on peut éventuellement avoir des ingénieurs et des développeurs qui ne sont pas juste des gens qui crachent du code à qui on demande des choses qui finalement n'arrivent pas jusqu'à leur cerveau en mode « Mais quelle société on est en train de construire ? » C'est ça la vraie question. Et le pire, c'est que Mark Zuckerberg savait très bien dès le début quel était l'impact sociétal de son invention parce qu'au début, il n'y avait que le like. C'est qu'après qu'il y a eu des boutons « J'aime pas, je suis en colère », etc. Il savait sans doute dès le début que s'il mettait des boutons « J'aime pas », ça risquait de propager des ondes négatives et que ça ne serait pas bon pour les utilisateurs. Sauf qu'il n'y a pas eu finalement « J'aime pas ». Il y a la colère, la testée, et ça les excite et ça leur permet de continuer à dialoguer donc ça fait monter l'audience, etc. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus rapides pour censurer un sein nu par exemple que pour censurer des gens qui disent des horreurs racistes mais alors il n'y a qu'à montrer le tweet ou le post Facebook. On se dit « Mais il faut que ça sorte tout de suite ». Ah non, 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 non. On va les laisser se triper encore quelques instants, ça va augmenter l'audience. Je le vois avec Twitter où il faut… Je suis en cure depuis huit jours parce que ça a tendance à me rendre méchant, caustique et agressif. Et ça, honnêtement, je m'en suis rendu compte mais pourquoi je réponds à la ministre qui ne m'a rien fait ? En plus, bon, c'est la ministre donc c'est peut-être pas très intelligent de s'attaquer directement. Oui, voilà, on a le droit en même temps de dialoguer mais pourquoi je lui dis ça, etc. Vous-même, vous vous êtes arrêté ? Je fais une diète, zéro Facebook ni Twitter depuis ce matin. La semaine dernière, c'était une semaine sans Facebook, j'ai craqué un peu sur la fin parce que c'était compliqué. Twitter, pareil. Mais c'est comme des cures de désintoxication, c'est un peu inquiétant quand même. Non, moi j'avais écrit un article pour dire qu'il faut éviter de se servir de réseaux sociaux à partir de 9h du soir mais moi ce qui me surprend c'est le manque de dignité en fait à la fois de ce dirigeant de Facebook comme ça qui vient, enfin qui n'a pas honte de déclarer comme ça et on sent derrière ce... Il a presque envie qu'on continue à l'aimer quand même. Vous parlez de l'ex-cadre vous avez entendu ? Il a quitté l'entreprise il y a 6 ans. Oui, peut-être mais c'est son travail et il n'apporte pas de solution, il n'apporte pas de réponse et il se contente de dire que ce n'est pas normal et d'ailleurs son approche est extrêmement démagogique parce qu'à la fin quels sont les vrais problèmes ? L'addiction ? Peut-être mais ce qui pose réellement souci derrière c'est le harcèlement c'est les discours de haine c'est toutes ces choses-là pour lesquelles on sait qu'il y a des solutions et dont les principales solutions et bien en fait c'est de mettre des moyens pour les traiter mais mettre des moyens ça veut dire évidemment commencer à dépenser de l'argent embaucher autre chose que des ingénieurs mais on ne peut pas à la fois avoir abandonné l'idée de service public de la communication parce qu'avant on avait des services publics de la communication quand on envoyait le courrier la poste c'était peut-être plus lent que les réseaux sociaux mais au moins ça respectait des valeurs aujourd'hui quelles sont les valeurs des réseaux sociaux ? Quelles sont-elles ? Et bien c'est pas du tout celles de notre république c'est pas celles de notre démocratie et c'est pas celles de leurs usagers et c'est là finalement qu'est le souci on est sur une logique court-termiste et essentiellement financière et bien on a un service court-termiste et essentiellement financier D'ailleurs si Facebook et Twitter vont censurer des bouts de seins et pas des discours de haine raciste c'est tout simplement parce que c'est la façon dont fonctionnent les Etats-Unis ce qu'on voit c'est que finalement Twitter et Facebook ils appliquent le droit américain quelque part Quel modèle américain ? Le problème c'est que le droit français il existe et je pense que si la France avait la CNIL par exemple avait vraiment ou d'autres régulateurs avaient vraiment envie d'aller pourrir la vie des Facebook Twitter dès que RGDP est passée ils peuvent leur donner des amendes très fortes sur du non-respect de demandes de retrait de contenu qui sont illégaux en France je pense qu'il faudrait que ces plateformes soient plus régulées par chaque Etat dans lequel ça s'applique parce que finalement c'est notre droit Le droit est là Je trouve ce débat extrêmement intéressant parce qu'en fait quand l'Internet a explosé c'est au début des années 2000 les gens qui venaient des anciens médias par exemple comme moi ou des régulateurs on a eu énormément de débats sur savoir comment on allait réguler Internet mais vous n'avez pas idée donc ça fait une quinzaine d'années et au bout d'un certain temps finalement on a dit l'autorégulation l'éducation et c'est un sujet qui a un peu disparu pendant quelques années du débat public et puis là il repart en force à cause de ces déclarations par exemple des grands dirigeants de Facebook ou d'autres et je trouve intéressant on n'a strictement rien résolu et maintenant on se pose la question il faudrait vraiment réguler les médias sociaux et les médias sociaux l'espoir qu'on peut avoir juste c'est que Facebook s'est pris une telle claque avec l'élection de Trump que là ils ont vu que ça pouvait cette haine etc desservir leurs intérêts c'était un événement important et on va s'arrêter là merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans un instant c'est le match des idées il va opposer Nicolas Prisset à Hélène Pilichovski nous allons notamment revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse diffusée hier soir 40 minutes d'échange qui ont provoqué justement une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux le point avec Jérôme Rabier à défaut de grandes annonces je dors peu mais j'ai toujours peu dormi donc ça me coûte très peu l'interview du président de la république au palais de l'Elysée aura permis aux téléspectateurs de visiter ce haut lieu du pouvoir car l'interview longue de 40 minutes s'est faite intégralement debout et en mouvement comme pour mieux montrer un président qui souhaite l'incarner à nouveau président nouveau style donc avec une proximité entre le journaliste et le chef de l'Etat et des questions alternant les thématiques sérieuses comme la scierie et le climat et des échanges plus légers l'horloge vient de sonner elle nous dit qu'il faut avancer que le temps presse vous savez oui je sais bien c'est toujours ça le temps et le temps toujours un style jugé complaisant par de nombreux commentateurs et qui a fait réagir l'opposition la sénatrice socialiste Marie-Pierre de Lagontrie y voyant un publi reportage quand le porte-parole du Front National Sébastien Chenu évoque une honte pour le service public le député nouvelle gauche Luc Carvounas s'en prend lui autant au président Macron qu'à l'intervieweur Laurent Delahousse j'ai vu un président qui fait son autopromotion mais qui ne nous répond pas à grand chose d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de questions non plus renouvelé dans le style l'exercice ressemblait davantage à une grande conversation qu'à une interview une expérience qui n'a pas semblé convaincre les français qui n'ont été que 5,7 millions à regarder l'entretien avec nous pour ce match des idées Hélène Pilischowski bonsoir éditorialiste politique Nicolas Prisset journaliste politique et auteur de Le Président inattendu politique et journaliste s'en donne à coeur joie depuis 24 heures est-ce que c'est justifié oui ou non est-ce qu'il y a matière à polémiquer après cette interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse diffusée sur France 2 hier soir Hélène oui et non on pourrait dire qu'Emmanuel Macron tend la joue pour recevoir une gifle éventuellement c'est-à-dire qu'il recule devant rien moi ça plutôt tombe c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez ressenti en la regardant vous on va dire qu'il faisait de la com que tout était monté pour vous c'est de la com non je pensais aux réactions qui le menaçaient je ne veux pas dire que c'est uniquement de la com bien sûr que c'est de la com de toute façon il a cherché un format nouveau il a cherché à surprendre à séduire évidemment pour se dire bon moi je vais essayer de ne pas faire comme tout le monde nous sommes dans un nouveau monde il n'y a pas de raison de faire comme on a toujours fait le bureau le président en face et le journaliste dans son fauteuil donc je pense que Laurent Delahousse a souscrit à ce projet avec bonheur lui qui adore aussi faire du nouveau à l'antenne ce qui fait très bien d'ailleurs et dans l'esthétique dans l'image dans l'esthétique dans la recherche intelligente des choses donc il n'y a rien à dire de ce côté-là mais évidemment qu'il se prêtait à la critique ah mais attention ce n'est que de la com du coup forcément si vous êtes dans la mesure où tout était bien cadré tout était alors ça on peut dire que ça on voyait que c'était pensé que chaque geste bon c'était moi j'ai trouvé que c'était personnellement très réussi il reste à savoir sur le fond est-ce qu'on peut dire que c'est positif sur le fond alors ça peut-être on peut revenir là-dessus justement Nicolas Prisset qu'est-ce que ça vous a inspiré vous avez été choqué vous par cet exercice ou séduit ? choqué non parce que cet exercice-là il venait à un moment en fin d'une semaine avec une actualité internationale très chargée pour Emmanuel Macron et on a vu le président de la République défendre sa politique alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire majeure au cours de cet entretien parce que l'objectif de cet entretien tout le monde l'a bien compris c'était pas de faire c'était pas de faire des annonces c'était pas d'être dans un mouvement de rupture dans une politique c'était pas d'être dans un mouvement d'éclat c'était de confirmer sa stature de président de la République qui avance en étant crédité par les Français de son action alors c'est ce qu'on voit dans les sondages d'opinion les gens ne sont pas forcément tous d'accord avec Emmanuel Macron notamment les électeurs de gauche mais ils lui reconnaissent le fait d'être en mouvement d'agir et de faire ce qu'il a dit et c'est ça qui explique sa remontée dans les sondages et donc ce qu'il a montré à l'image c'était la confirmation de ce mouvement d'opinion un président en mouvement effectivement il marche il est en bulle dans l'Elysée on n'est pas assis dans un face à face on est dans un exercice médiatique quasiment exclusivement médiatique mais qui est plus une confirmation de la tendance actuelle plutôt que voilà destinée à créer un mouvement quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui a été engagé par lui depuis je comprends bien la démarche d'Emmanuel Macron mais celle de Laurent Delahousse vous êtes journaliste politique vous avez demain le chef de l'Etat face à vous pour une interview de 40 minutes est-ce que vous faites cela et est-ce que vous faites ce type d'interview ah oui je ne sais pas si j'en aurais eu l'idée l'initiative mais je salue je salue la performance quand même mais rappelez-vous François Mitterrand qui n'était pas spécialement un homme médiatique d'abord l'époque était différente rappelez-vous avec Yves Mourouzi qui était arrivé et qui avait posé sa fesse sur son bureau avec 3-4 journaux avec 3-4 journaux en dessous et qui avait demandé à François Mitterrand s'il parlait le berlan ou s'il était chez Bran peut-être que vous ne vous souvenez pas moi je m'en souviens bien sûr donc ça et tout le monde disait ah ben c'est amusant Mitterrand essaye de plaire de se mettre au goût du jour bon voilà il n'y a rien à reprocher à ce côté-là alors vous dites est-ce que vous auriez est-ce que j'aurais essayé d'éventuellement d'être plus mordant de voir mais oui mais c'est pas Laurent Delahousse c'est pas Jean-Jacques Bourdin il ne va pas chercher le scoop qui va faire du buzz et de faire découvrir Emmanuel Macron sous un autre jour c'est un exercice de communication mais avec les français aussi en disant peut-être que les français vont être contents de le voir comment il agit le président le prenait par le bras etc est-ce que ça veut dire que l'interview politique l'exercice veut dire est en train d'évoluer on avait eu le même genre de débat le même genre de polémique autour d'une ambition intime de Karine Lemarchand sur M6 qui avait montré un autre jour de l'homme ou de la femme politique il peut se diversifier juste on va vers ça moi je pense pas le sujet c'est qui interview qui là on a Laurent Delahousse qui est un présentateur généraliste un journaliste généraliste qui interview le président de la république si on voulait avoir d'autres types de questions et donc d'autres types de réponses à ce moment là il fallait confronter le président de la république avec soit un journaliste expert des dossiers de politique étrangère ou des dossiers de défense ou des dossiers d'écologie mais ça n'a pas été le choix qui a été fait le choix qui a été fait c'est de faire une interview du président de la république par un journaliste qui est un journaliste généraliste dans ce métier il y a des spécialités être journaliste généraliste présentateur de journal moi je ne sais pas le faire par exemple en revanche je sais poser des questions sur des domaines que je connais particulièrement bien l'économie l'océanisme etc mais donc ça veut dire qu'il y a un choix qui a été fait par la chaîne qui doit être assumé je trouve donc que c'est un peu commode de s'en prendre au présentateur Laurent Delahousse en estimant qu'il n'a pas correctement fait son travail c'est quand même trop facile d'imaginer en plus dans ce métier on n'est jamais tout seul un présentateur ou une présentatrice on n'est jamais seul c'est un métier qui se fait en équipe les français ne sont pas forcément au courant de comment on travaille mais en tout cas c'est un travail collectif il y a un présentateur généraliste donc il a fait son travail de présentateur généraliste on peut le critiquer sur ce point là mais pas sur le reste d'autant plus juste une seconde j'ajoute que la spécialité de Laurent Delahousse là où il s'est fait vraiment remarquer c'est dans les portraits qu'il fait dans les documentaires un jour un destin qui sont en général très réussis et il s'est dit pourquoi ne pas appliquer un peu le genre c'est un peu différent c'est un peu ça mais c'est vrai mais c'est un peu dans le genre si vous voulez en se disant mais moi je fais ça et je vais le faire pour le président je voudrais qu'on revienne à présent sur l'autre polémique du week-end le petit séjour aux familles d'Emmanuel Macron près du château de Chambord Jean-Luc Mélenchon y a vu un exemple de plus de la nécessité d'une sixième république rien que ça ça lui donne une image monarchique qui semble correspondre à l'idée qu'il se fait de lui-même voilà pour le tacle envoyé sur Twitter réponse du chef de l'état à l'AFP et à RTL au cours d'un entretien devant le château de Chambord il ne faut pas tomber dans cet espèce d'esprit chagrin qu'ont beaucoup qui voudraient voir toujours des symboles coupé court à la polémique ce fut aussi l'émission de Christophe Castaner et j'ajoute ce tweet de Nicolas Dupont-Aignan pendant que les français subissent impôts insécurité immigration monsieur Macron fête ses 40 ans à Chambord les époques passent l'oligarchie coupée du peuple reste Hélène Pilischowski est-ce que ça vous met en colère cette polémique ? ah bah oui carrément carrément non mais est-ce que si si Emmanuel Macron donne dans le genre monarchique je peux vous dire que franchement Jean-Luc Mélenchon dans le genre populiste il fait très fort lui alors pour s'en prendre c'est tellement facile mais c'est tellement facile de tout de suite dire les pauvres smicains etc parce que Chambord c'est vrai que Chambord c'est le symbole monarchique par excellence regardez là les lieux le prestige des lieux mais quand on sait le détail de ce qui s'est passé pendant son week-end on se dit que ça n'avait pas grand rapport avec la majesté de Chambord c'était un gîte à côté payé de ses propres déliés il y a des gîtes qui sont loués il y a des chasseurs qui peuvent louer le week-end et qui peuvent venir un lieu de chasse c'est un lieu de chasse très connu il y avait des chasses présidentielles qui ont été supprimées on sait qu'Emmanuel Macron il est favorable pour l'instant il ne chasse pas il a autre chose à faire mais il est allé voir les chasseurs il y avait aussi l'histoire du panda de Brigitte Macron qu'elle est allée voir pendant le week-end à Beauval ce n'était pas très loin tout ça et puis je crois qu'il y avait les petits-enfants je crois qu'il y avait ce week-end organisé autour à la fois de sa famille à l'approche de Noël famille recomposée ce qu'on fait avec les petits-enfants qu'un jour, huit jours avant il y avait tout ça donc c'était il va y avoir 40 ans le 21 mai il y a l'anniversaire après donc il y a aussi vous savez dans les familles recomposées on fait toujours des fêtes avant ou après voilà on se débrouille voilà c'est exactement ça donc quand on regarde tout ça ce n'est pas choquant il y avait quand même un petit incendie à éteindre rapidement pour l'Elysée autour de cette communication un peu maladroite il faut bien le dire au départ on nous a expliqué qu'il s'agissait de l'anniversaire du président de la République à quelques jours d'avance et puis ensuite la communication a changé on vient d'entendre Christophe Castaner qui a déminé sur ce terrain-là et puis à la fin ça s'est transformé en un Noël avant l'heure donc ce n'était plus du tout une célébration personnelle autour d'Emmanuel Macron et l'incendie a pris pourquoi ? parce que bien Chambord ça a réactivé l'image du monarque républicain et donc de la distance qui peut exister entre le chef de l'État Emmanuel Macron et puis les Français et les Français et c'est justement un des points de faiblesse qu'il a le président de la République dans sa relation avec les Français c'est que peut-être qu'il est crédité d'être quelqu'un de compétent quelqu'un de responsable quelqu'un d'actif mais quand on interroge les gens pour savoir est-ce qu'Emmanuel Macron comprend vos problèmes et proche de vous à ce moment-là les réponses sont beaucoup plus faibles et donc cette figure de monarque républicain à Chambord elle a joué sur un point de faiblesse on lui aurait reproché il aurait choisi Bourgogne on aurait dit il se rapproche d'Alain Juppé il aurait choisi Londres un pied de nez à Theresa May pour le Brexit par définition tout acte du président de la République véhicule forcément un symbole et même s'il n'y en a pas tout le monde en voit ce qui m'amuse ce qui va faire pelle quelque part c'est de me demander s'il ne le fait pas parfois exprès pour lui vous allez voir je vais aller à Chambord je sais très bien je m'expose parce que ce n'est pas possible qu'on ne lui ait pas dit et qu'il n'y ait pas pensé en disant je ne calerai pas ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent je tiens bon et je ne suis pas là pour comme il dit je ne cèderai rien à la pression médiatique il l'a dit plusieurs fois déjà depuis qu'il est polémique et puis peut-être que ça finit par lui rendre service toutes ces polémiques parce que les Français se disent mais beaucoup se disent au moins lui il a des épaules solides il n'est pas là en train de se dire mon Dieu mon Dieu j'ai peur des journalistes des réactions et tout ça je fais ce que je veux il a dit je fais ce que j'ai dit donc je fais ce que je veux puisque j'ai fait ce que j'ai dit il l'a répété ça pendant l'intermédiaire ça c'était pas mal dernier sujet à évoquer avec vous ce soir après la présidence LR c'est celle du parti socialiste qui va nous intéresser le congrès se tient les 7 et 8 avril prochains c'est là que le premier secrétaire sera élu l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem pourrait être candidate de même que Stéphane Le Foll en attendant un seul est déclaré c'est Luc Carvounas il était l'invité de Public Sénat mais je vais gagner parce que j'emmène une dynamique et que moi quand je me lance dans une compétition c'est pas pour faire semblant il y a urgence et donc cette volonté cette détermination je la mets au service de mon parti Nicolas Prisset il a l'air de beaucoup y croire Luc Carvounas mais pour le coup il n'y a pas vraiment de favoris encore dans cette élection oui parce qu'on ne connait pas encore toutes les candidates et tous les candidats pour devenir premier secrétaire du parti socialiste alors pour l'instant il dit qu'il va gagner Luc Carvounas évidemment s'il pense qu'il va perdre il ne va pas se présenter mais quand même le parti socialiste est en train de reprendre le poison qui l'a tué à la présente présidentielle c'est à dire de mettre d'abord les questions de personnes on parle de Najat Vallaud-Belkacem qui pourrait être candidate avant les idées et c'est bien toute la difficulté c'est quelles idées pour quelle renaissance du parti socialiste entre l'aile droite du parti socialiste qui a été happé par Emmanuel Macron plus ou moins et puis de notre côté Jean-Luc Mélenchon quel est l'espace politique que peut retrouver ce parti socialiste ce futur parti socialiste sachant que tout est quasiment à reconstruire alors certes il y a encore des élus mais il n'y a plus d'argent donc la tâche va être immense mais on ne sait pas sur quoi quelles sont les bases de sa refondation on connait des noms il y a des noms qui circulent mais pour faire quoi sur quelles idées avec quel type de programme alors ça c'est la page blanche intégrale je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il dit ils mettent d'abord les personnes avant de mettre les idées longtemps le parti socialiste a essayé de mettre les idées rappelez-vous Martine Aubry il disait on va construire un programme présidentiel et après on verra avant de décrire il y a eu beaucoup de courants vous faites allusion j'imagine aux courants je fais allusion à toute l'histoire du PS les fabusiens etc il y avait tous les courants du temps de François Mittan et même après les hollandais on ne savait plus même on ne savait plus quels adjectifs comment les prononcer il y avait de monde non mais c'est vrai on ne savait plus qu'est-ce que ça veut dire les jospinistes etc il y avait beaucoup il y avait énormément tout ne m'y avait pas à l'esprit mais ça n'arrêtait pas avant que le parti socialiste quand même réalise que le leadership c'était quelque chose d'extrêmement important parce que jusqu'à présent ils considéraient que le fait d'avoir un chef c'était la droite nous au parti on débat c'est pour ça qu'on a des courants c'est collectif il faut vraiment être de droite pour réclamer un chef et puis ils se disent ils ont compris là avec ce qui s'est passé pour la présidentielle qu'il fallait un leader bien sûr qu'il faut un programme des idées des bases mais il faut quelqu'un pour les incarner et les mener et convaincre ils se sont aperçus que c'était impossible de se passer d'un vrai leader et ils sont obligés de le chercher alors que j'ai toujours vous avez toujours vu qu'ils ironisaient beaucoup sur ce goût et d'après vous Luc Arvounas il a les épaules il a le charisme pour affronter excusez-moi donc c'est dire ce que vous en pensez vous allez nous dire dans un instant d'abord Nicolas Prisset il est un peu inconnu il n'est pas de valeur mais pour l'instant il est au degré zéro on va voir ensemble c'est vrai que Luc Arvounas ce n'est pas une figure très connue il pourrait être très charismatique cela dit bien sûr mais les figures sont parties l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon il est dans son propre nouveau parti Céguelaine Royal disait récemment qu'elle n'était plus au parti socialiste Jean-Yves Le Drian est au gouvernement et il dit qu'il pourrait quitter le parti socialiste enfin bref c'est un parti qui a perdu ses têtes d'affiche qui a perdu ses personnalités des anciens ministres qui auraient pu incarner la relève pas du tout bon ça sera peut-être Luc Arvounas ça sera peut-être Najat Vallaud-Belkacem ils font tous un peu le même pari à savoir le renouvellement des visages nouveaux c'est ce qui a marché pour Macron peut-être que ça peut marcher pour nous bon ils cherchent leur leader quand même bien évidemment voilà mais encore une fois c'est une page qui est totalement blanche est-ce qu'il y aura une personnalité qui aura suffisamment de poids et d'influence pour l'emporter mais en parlant de quelles idées encore une fois c'est la vraie question pour eux il y en a quand même quand j'ai dit tout à l'heure j'ai exagéré un tout petit peu quand je te dis il est au degré zéro je parlais de la notoriété c'est difficile de partir de vraiment rien du tout parce que pratiquement personne ne connaît bon c'est à l'intérieur de l'extérieur personne ne connaissait Emmanuel Macron il y a c'est vrai non mais c'est vrai il a fait non mais tout le monde reconnaît les choix mais regardez par exemple Najat Vallaud-Belkacem je ne fais pas son vraiment sa promotion bien évidemment mais quand même elle a une notoriété elle ne part pas de zéro elle au niveau de la connaissance qu'en peuvent en avoir les français en disant elle a fait des choses c'est quand même assez différent il y a Stéphane Le Foll aussi qui se met un peu sur la ligne de départ on le connaît aussi plutôt assez bien maintenant qu'il a été ministre longtemps c'est un proche de François Hollande on voit à peu près quelle est sa situation sur l'échiquier quand même mais ça va être très compliqué et on suivra ça pendant des mois vous l'avez bien compris puisque ce congrès aura lieu les 7 et 8 avril prochain on a le temps d'en reparler avec vous merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées dans un instant c'est l'entretien du jour nous recevons Jean-François Boutor le journaliste publie ce livre Nous Français Portrait émotionnel il va nous dire ce qu'il a retenu de sa rencontre avec quelques Français ce sera juste après une courte pause à tout de suite Demain dans Territoires d'Info Bruno Retailleau président du groupe Les Républicains au Sénat sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale Territoires d'Info demain à 8h en direct sur Public Sénat Qu'est-ce que c'est que ça ? Montre en or mais tu vas la porter où ? Michel Janine mais vous êtes complètement fou tous les deux vous foutez en l'air tous les efforts que je fais pour leur apprendre ce qu'est la richesse et la pauvreté il se peut que vous ayez été pauvre mais vous ne l'êtes plus vous êtes un bourgeois tu sais qu'il a refusé d'adhérer au mouvement de la paix il a dit que c'était une officine des russes ça m'étonne pas il a choisi travailler pour l'Amérique et pour la guerre tu veux désespérer la classe ouvrière ? c'est toi Sartre il faut qu'il s'est doublé je m'approche de désespérer la classe ouvrière pour moi tu es le premier homme c'est drôle que tu dis ça le premier homme c'est le titre que je voudrais donner à mon prochain homme Camus samedi à 22h30 sur Public Sénat de retour dans On va plus loin avec l'entretien du jour et pour cela nous recevons ce soir Jean-François Bouton bienvenue à vous merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes journaliste écrivain éditorialiste à Ouest France et vous publiez ce livre Nous Français aux éditions de l'Observatoire dans ce livre vous racontez les échanges que vous avez eu avec ce que vous appelez des Français ordinaires non pas pour recueillir leurs convictions politiques dites-vous mais pour recueillir leurs émotions leurs ressentis sur les choses leurs envies leurs attentes pourquoi vous avez-vous eu envie de faire cette tournée ? Cette envie m'est venue après les attentats du Bataclan et surtout l'élection régionale qui a suivi qui étaient des résultats absolument catastrophiques et je me suis dit qu'on avait besoin de comprendre ce que les gens avaient dans le ventre et pour comprendre ce qu'ils avaient dans le ventre je n'allais pas leur demander ce qu'ils pensaient du terrorisme ils étaient forcément contre ce qu'ils pensent de la politique on a des sondages tous les jours pour le savoir ce qu'ils avaient dans le ventre c'est ce qui les a marqués et pour savoir ce qu'ils ont marqué il faut leur demander de raconter leur vie et je me suis dit je vais aller aux quatre coins de la France rencontrer des gens que je ne connais pas ou certains que je connaissais mais très très peu donc je ne connaissais pas l'histoire je vais leur demander de me raconter donc il n'y a pas de grille d'entretien si vous voulez c'est ce qui vient quand ils parlent de ce qu'ils ont vécu Vous n'êtes pas parti avec des a priori ou pour démontrer quelque chose vous vous êtes laissé aller à leur écoute ? Écoutez moi je suis journaliste donc un journaliste c'est quelqu'un qui va à la découverte de quelque chose qu'on n'a pas encore vu ou pas encore entendu donc c'est ça le principe si on fait du journalisme pour assurer la démonstration des convictions qu'on a déjà ce n'est pas du journalisme c'est du commentaire Vous avez reçu quel accueil ? Est-ce que les gens avaient envie de vous parler avaient envie de se confier ? Ça a été mon grand étonnement c'est que pratiquement je n'ai pas essuyé de refus trois je crois les gens se sont laissés vers simplement la plupart du temps ils ont commencé par me dire mais on n'a rien à dire nous on est des gens ordinaires on n'est pas des stars on n'est pas une personnalité politique pourquoi vous voulez nous rencontrer ? Et je leur ai dit parce que j'ai envie de vous entendre et je vais prendre le risque de vous entendre si je perds trois heures avec vous ou quatre heures avec vous tant pis pour moi et en fait très très vite il s'avérait que les gens avaient des choses extraordinaires à raconter je vous donne un exemple On va en prendre plusieurs d'ailleurs Je vous donne un exemple c'est celui d'un principal de collège qui a commencé comme ça par me dire au téléphone j'ai rien à dire je viens quand même vous voir donc je vais à Dijon Bien vérifier Oui je viens vérifier j'arrive à Dijon chez lui et il recommence comme ça en me disant j'ai rien à dire Je vais vous poser une question simple Vous êtes né où et quand ? Et il me dit je suis né dans le Haut-Douz c'est-à-dire dans un pays où il y a de la neige mon père n'était même pas employé agricole il travaillait comme manœuvre dans le bâtiment à l'extérieur dans les travaux publics ce qui fait que l'hiver quand il y avait de la neige il n'y avait pas de travail donc il n'y avait pas de rentrée d'argent et mes parents n'avaient pas de quoi loger leurs sept enfants je lui ai dit vous n'avez rien à me raconter avant ça alors ça c'est il y a juste lui il est né il y a 70 ans ça veut dire que c'est il y a 60 ans en France on a totalement oublié d'où on vient 60 ans c'est rien Celie c'est une série de portraits de mini-romans il y en a plusieurs que j'ai relevés vous commencez par exemple avec Mariette qui vit au Mirail depuis 1978 un quartier de Toulouse et avec elle on comprend l'évolution sociale d'une cité HLM qui est passée d'une mixité conviviale au caillassage des pompiers tout à fait exactement alors c'est encore plus paradoxal que elle comme vous l'avez lu elle arrive d'Algérie dans des conditions assez complexes d'Oran elle est née à Oran et elle a un rapport assez complexe avec la situation parce qu'elle aime les gens en même temps ça ne la réjouit pas de voir une France qui se voile elle le dit très clairement mais en même temps ça c'était ma découverte à un moment donné je vois quelqu'un passer on est en pleine conversation je vois quelqu'un passer je lui dis mais c'est qui ça je lui dis vous gardez des enfants non non ça c'est la famille congolaise que j'héberge ah oui et puis on fait le tour de la maison parce qu'avant de partir je voulais voir un petit peu comment c'était pour avoir le paysage pour le raconter et je rentre dans sa chambre et je vois derrière le lit une petite tapisserie noire avec des lettres arabes je lui dis ça c'est une sourate du Coran elle me dit bah oui ça c'est c'est la jeune femme que j'héberge comment ça la jeune femme oui elle partage mon lit parce que j'avais pas d'autre chose et ça faisait un an qu'elle partageait son lit avec une musulmane algérienne réfugiée et c'est devenu un pilier du quartier cette variète vous parlez aussi de Saïd propriétaire d'une pharmacie à 7 dans l'Hérault il est père de 3 enfants et pour lui vous dites difficile d'être plus intégré oui puisqu'il est devenu d'abord pharmacien c'est un marocain qui vient de l'Atlas du Blaine totalement il est venu faire des études de pharmacie en France et puis il a fini par rester et il s'est installé à Bocquer alors Bocquer il vous a pas échappé que le maire de Bocquer aujourd'hui c'est un maire Front National or Saïd il a voulu faire de la politique parce qu'il a pensé qu'il fallait qu'il soit responsable dans le pays qu'il avait accueilli parce qu'il veut au fond rendre à ce pays ce qu'il a reçu et il a un discours politique il a des idées il a des idées politiques et aujourd'hui il est dans l'opposition à Bocquer ce qui est quand même assez extraordinaire il y a aussi Olivier le médecin ou le Toubib comme vous dites il a une réflexion sur la relation par enfant ça m'a intéressé je voudrais le citer j'observe la distance qui s'accroît entre ce que pensent les parents ce qu'ils essaient de transmettre et le monde dans lequel vivent les ados et lui il est plutôt inquiet oui il est inquiet et en même temps c'est un médecin qui a pris sa retraite pas totalement et il consacre toute sa retraite à des enfants des adolescents qui sont des adolescents en difficulté donc il voit là où ça pêche il est assez inquiet de voir les effets des destructurations familiales parce que c'est souvent les gamins qui payent quand ils sont partagés entre les parents quand en plus ça ne se passe pas bien etc et il a un regard critique aussi sur les chaînes info ça m'a fait sourire les gens ont la trouille des musulmans des arabes pourtant il n'y en a pas tellement les BFM et autres on devrait s'en débarrasser oui il le dit mais on peut le comprendre assez vous êtes dans l'information et dans l'information télévisée et vous savez que quand il y a un événement les chaînes d'information font en boucle traite cet événement le commande 15 fois 20 fois 30 fois toute la journée et les gens sont scotchés à ça donc au bout d'un moment le monde la représentation du monde qu'ont les gens ordinaires qui n'ont pas beaucoup de culture qui n'ont pas forcément accès aux livres à d'autres choses c'est ce qu'ils voient pendant toute la journée à la télévision surtout les personnes âgées parce que les personnes âgées elles s'ennuient elles sont toutes seules chez elles elles ne voient que ça et au bout d'un moment il y a une espèce d'enflure de ce qu'est l'information qui prend d'ailleurs je le dis dans l'introduction de ce livre j'appelle ça l'empire de l'actuel c'est à dire qu'au bout d'un moment on perd de vue ce qu'on est d'où on vient le milieu dans lequel on est et on a l'impression qu'on est réduit à ce qui se passe à la télévision on vit dans la télé qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ces gens ? qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? est-ce qu'ils vous ont choqué ? ils ont changé votre réflexion sur la société ? alors ce qui m'a beaucoup frappé c'est que d'abord tous ces français sont des français qui sont à la fois plein de contradictions ils sont en même temps mais pas par choix politique ils vivent des choses différentes je pense à Henri qui est un charpentier de marine de Noirmoutier qui à la fois est très très furieux contre tout ce qui s'est passé dans son île les promoteurs au point quand il dit je sais pour qui je vais voter ça c'est avant l'élection c'est pas la peine de lui demander pour qui il va voter tout le monde a compris pour qui il va voter et d'un autre côté c'est un type adorable dont tout le monde vous dira qu'il a le coeur sur la main et puis que quand il vous raconte sa guerre d'Algérie il dit moi au fond quand je suis revenu de la guerre d'Algérie c'est-à-dire la première fois qu'il sortait de l'île de Noirmoutier j'avais le sentiment d'avoir été un Allemand et il dit ça alors que lui il avait vécu l'occupation allemande dans l'île de Noirmoutier donc vous voyez les contradictions terribles dans lesquelles on est donc on est on est effectivement dans une société complexe qui est extrêmement complexe mais où les gens me semble-t-il sont au fond quand on commence à prendre le temps de les écouter d'extrêmement bonne volonté et ce que je dis aussi dans l'introduction c'est que moi j'ai commencé donc cette enquête donc après les régionales au début de l'année 2016 je l'ai terminée au début de l'année 2017 et ce qui m'a frappé c'est que j'ai eu l'impression d'entendre la disponibilité des gens pour quelque chose d'autre que ce qu'on leur servait d'habitude dans la politique ça m'a pas très très étonné de voir la victoire d'Emmanuel Macron et ça s'appelle Nous Français Portrait émotionnel c'est la fin de cet entretien merci Jean-François Boutard d'avoir été notre invité c'est la fin de cette émission on se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info c'est Bruno Rotaillot président du groupe LR au Sénat avant de vous quitter je voudrais rendre hommage à Dominique Bescon notre collègue décédée la semaine dernière elle faisait partie de ces gens qui oeuvrent dans l'ombre pour réaliser de très belles émissions comme celle-ci elle a marqué toute la rédaction tous ses collègues par sa sympathie son professionnalisme et les équipes de Public Sénat ont une pensée émue ce soir pour ses proches et pour sa famille très belle soirée restez au coeur du débat merci beaucoup Sous-titrage ST' 501